La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Que la sérénité revienne dans les cœurs, le pouvoir togolaise s'entête. Il s'entête à maintenir en détention ces personnes, prouvant encore à suffisance qu'il a cette capacité de nuisance et cette capacité de repression. C'est triste à dire, mais c'est dans cette situation que nous togolaise nous vivons. Il y a quelques jours, l'honorable Abiyak a pris sur lui de faire sa part du travail. Faire sa part en faisant une grève de la faim pour démontrer à l'opinion nationale et à l'opinion internationale combien il est important que tous les togolais se lèvent ensemble pour dire non. Quand les togolais se lèvent ensemble pour dire non d'une seule voix, cette voix porte. Et suite à cet acte noble, courageux, l'honorable Abiyak, le franc citoyen que vous debout, a organisé la campagne dénommée « Une bougie pour la liberté ». L'objectif, bien sûr, c'était de maintenir la flamme sur la situation difficile, triste, que vivent nos frères qui sont enfermés dans l'enfer carcéral de la prison civile de l'Orient. Et au terme de la campagne « Une bougie pour la liberté », nous avions promis de maintenir la pression pour que, enfin, ceux qui sont enfermés puissent retrouver leur liberté et rejoindre leurs femmes, leurs enfants, leurs familles. Et c'est dans cette optique que le Front citoyen que vous debout a choisi d'organiser le vendredi 5 octobre 2018 une grande marche citoyenne pacifique à laquelle nous voulons convier tous les citoyens que voulaient les prix de justice et de liberté. Et pour cette conférence de presse, il y a déjà des organisations qui nous rejoignent dans l'organisation, justement, quand je parle d'organisation, je parle des organisations de la société civile qui nous rejoignent dans la mise en œuvre de cette marche citoyenne pacifique. Donc, tout à l'heure, je vais laisser la parole à Maître Adyaré, qui va vous lire le contenu de votre déclaration. Et nous espérons que d'autres organisations de la société civile vont aussi se manifester. Des organisations qui sont spécialisées dans la défense des droits de l'homme, je pense qu'il est temps que chacun se lève et dise la vérité au pouvoir. Nous espérons donc que d'autres organisations vont se prononcer clairement en faveur de la marche et que tous les citoyens prendront sur eux, selon les 5 octobres, de façon pacifique pour participer à cette marche. Donc, enfin, ceux-là qui sont injustement enfermés puissent couvrir leur liberté. Merci vraiment encore à vous tous qui avez fait le prépacement. Merci. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.